Allez, tu es prêt pour la correction de la feuille, hop, cette feuille-là. Je vais te montrer donc ce que ça donne quand tu as tracé les traits, mais je vais t'expliquer un petit peu plus aussi. Alors, ici, tu as le mot 20, 30, 40, 50, 60. Alors, celui-là, il commence par un 4. Donc, le mot commence pareil, 40. Ensuite, celui-là, si tu ne sais plus comment il s'appelle, tu sais lire le premier chiffre de ce nombre, c'est le 6. Donc, ça commence par 60. Très bien. Ensuite, celui-là, c'est 30 comme 3. D'ailleurs, on le voit le 3. 50, ça commence par un 5 que l'on voit chez les dizaines. Et celui-là, eh bien, il faut le retenir parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est 20. D'accord ? Voilà. Et tu as terminé. Youpi ! Allez, à demain. Non, pas demain. Non, 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 non. Demain, on est mercredi. Tu peux te reposer. Tu peux faire des dessins. Tu peux regarder la télé avec l'autorisation de papa, maman. Tu peux aller sur le site de la Lilo ou bien sur Khan Academy pour les mathématiques. Si tu veux vraiment travailler. Voilà. Sinon, essaye de trouver des petites activités. Des activités manuelles, par exemple. Il y en a plein, plein, plein. Là, si tu es... Si maman et papa sont sur Internet, ils peuvent trouver plein de belles choses à faire. Et voilà. Et n'oublie pas de rester chez toi aussi. Au maximum où tu vas dans ton jardin faire du jardinage. C'est chouette aussi avec papa et maman. C'est le plein, la pleine, le plein moment là de planter des choses dans ton potager pour avoir des beaux légumes dans quelques temps. Allez, moi, je te laisse et je te fais des gros bisous. À jeudi.